bonjour à tous j'espère que vous passez des bonnes vacances et que les rattachem soyez tous protégés profiter de ces moments là bs rattachem pour penser aux valeurs de la vie pour aux choses essentielles bs rattachem je voulais profiter justement dont on parle dans cette paracha de l'oeil de parler de ce devoir là de protéger ses yeux qui est une mitzvah très important dans la torah velot à tour à harry léva frem va harry nr m ne n'explorez pas avec vos yeux les yeux c'est un explorateur de la faute on a aussi une autre mitzvah dans la torah mais nishmarte micole davara fait en fait attention de toutes mauvaises choses ne voit pas des choses qui lui font penser des mauvaises choses et qui l'amène à de l'impureté donc c'est une mitzvah importante dans la torah et dans cette paracha justement puisqu'on dit kashem va nous protéger vais sir ashem imkha kol holi kashem nous enlèvera toutes les maladies et aïnara et on sait qu'une des raisons que yosef atzadik était protégé de l'oeil c'est parce que il faisait attention à l'oeil et il n'a pas regardé la femme de potifar également c'est marqué que quand toutes les femmes sont montées sur les murailles le jour où il a été nommé roi d'egypte et lui jeter des bijoux pour essayer d'attirer son regard et ben banota tsahada aleshour les filles étaient sur les murailles et lui il n'a pas levé ses yeux pour regarder donc celui qui protège ses yeux il est aussi protégé de tout ce que l'oeil peut nous amener et les maîtres c'est une mitzvah importante le venishra il disait il marque au début de l'été il faut faire attention là on n'est pas au début de l'été on est au milieu de l'été et il faut faire attention parce que par un c'est une chose qui peut amener l'homme à des choses négatives et comme on l'a dit ça peut l'amener à de l'impureté chas veshalom qui est très 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 grave mais aussi en soi c'est une faute dans la torah l'imidat rassidout on ne regarde pas du tout mais l'interdiction c'est de regarder regarder quelque chose l'admirer et là quand on n'a pas le droit c'est grave on n'a pas le droit d'aller dans des endroits c'est marqué dans l'agmara que celui qui avait deux chemins un chemin où les femmes lavaient le linge et elles n'étaient pas très bien habillées et un chemin où il n'y avait pas de femmes et il choisissait le chemin pour raccourcir sa route alors cet homme là s'appelait racha parce que quand on peut se protéger on peut protéger ses yeux on le fait pas c'est très très grave je suis tombé ce matin sur un très beau venishraï magnifique qui ramène cette histoire de rabbi mathia ben harash qui est un homme un tzadik qui a jamais vu l'image d'une femme de sa vie tellement il protégeait ses yeux un jour le satan vient chez akadosh barré lui dit laisse moi l'éprouver je vais te montrer que je peux le faire fauter après avoir eu l'accord le satan est descendu en forme d'une femme une des plus belles femmes au monde qui n'a pas eu comme elle depuis l'époque de la création du monde des premières générations et c'est marqué qu'il était au bête à midrash et cette femme arrive et elle se met devant lui et lui ferme les yeux il se tourne et dans tous les sens où il se met la femme revient et tellement il a vu qu'il pouvait pas et qu'il allait rasver shalom regarder quelque chose qui n'a jamais vu il a demandé à son élève des clous et du feu et il s'est aveuglé pour pas rasver shalom c'est une histoire dans l'akmara à tel point qu'à kadosh baroukhou tellement c'est marqué que le satan déjà il a tremblé il est tombé par terre il a il n'a pas imaginé une force pareille c'est marqué que akadosh baroukhou appelé l'ange raphaël et lui a dit de venir le guérir mais il a accepté d'être guéri rinque après qu'on lui a promis qu'il n'allait pas qu'on n'allait pas le réprouver dans cette chose là